Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Alléluia Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Est-ce que tu peux raconter en poussant les cris de joie ? Merci Jésus, merci Jésus La gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus Au siècle de siècles et nous disons Amen Tu as raison de l'acclamer, tu peux l'acclamer encore plus fort que ça Alléluia, Alléluia Gloire à Dieu Merci de prendre place Je nous salue dans le précieux nom de Jésus Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite Le roi et la reine qui est juste à tes côtés Salue-le, salue-le, salue-le Dis-lui, tu es justement au bon endroit et au bon moment Dis-lui Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment Oulala, on dirait que tu hésites Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment Nous saluons la présence de Dieu qui est au milieu de nous Nous saluons les éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous ce soir Le pasteur Vincent Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu Merci pour votre présence Nous sommes aussi honorés d'être avec l'évangéliste Brice Nongala Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu Il y a vous tous qui êtes là Cœurs sont dans la joie Et voici à l'aube d'une nouvelle année, une nouvelle phase, un nouveau temps Et Dieu, dans chaque temps, dans chaque époque A quelque chose à communiquer à ses enfants, à son peuple Et pendant que j'étais en train de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait que je puisse apporter comme message ce soir Le Seigneur m'a mis à cœur juste un passage simple Un message simple Que certains d'entre nous connaissent un peu Mais qui constitue au fait la base même de, je dirais du christianisme La base même de la vie chrétienne et la base même de ce que Dieu veut accomplir Car il a déjà commencé à le faire Il veut le faire et il le fera encore Et je vous parlerai ce soir Regarde ton voisin de gauche Dis-lui l'effusion du Saint-Esprit Oulala c'est trop faible Regarde celui de droite Dis-lui l'effusion du Saint-Esprit Regarde celui qui est derrière toi Dis-lui l'effusion du Saint-Esprit Amen Il y en a qui sont au dernier rang Ils m'ont dit mais on n'a personne derrière Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 3 Luc chapitre 3 Le verset 21 au verset 22 Luc 3 verset 21 au verset 22 Il est dit ceci Tout le peuple se faisait baptiser Jésus fut aussi baptisé Et pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit descendit sur lui Sous une forme corporelle Comme une colombe Et une voix fit entendre du ciel ses paroles Tu es mon Fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Amen Acte chapitre 2 Le verset 1er A partir du verset 1er Jusqu'au verset 7 Il est écrit ceci Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans un même lieu Et tout à coup Il vint du ciel un bruit Comme celui d'un vent impetueux Et il remplit toute la maison Où ils étaient assis Et des langues semblables à des langues de feu Leur apparurent séparées les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Or il y avait à Jérusalem Or il y avait à Jérusalem en ces jours Des Juifs en pieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit qu'il y eut La multitude a couru Et elle fut confondue Parce que chacun les entendait parler Dans sa propre langue Ils étaient tous dans l'étonnement Et la surprise Et se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue A chacun Dans notre langue maternelle Ils les entendaient parler Bien évidemment des merveilles de Dieu Et dans acte toujours chapitre 2 Acte chapitre 2 Toujours le verset Si vous prenez avec moi Le verset Le verset 38 37 à 38 On peut même aller jusqu'à 39 Il a dit ceci Après avoir entendu ce discours Il jure le coeur vivement touché Et il dit à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Répandez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé au nom de Jésus Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tout Et pour tous ceux qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Aide-moi à dire à ton voisin La promesse est pour toi Est-ce que tu peux le lui dire encore à toi La promesse est pour toi Quelle promesse ? Parmi nous Quand on entend parler de la promesse De la bénédiction Tout de suite Nous voyons ce qui est matériel Mais La promesse de Dieu C'est le Saint-Esprit La Bible nous dira Qu'au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Et la terre Va devenir informée Vide Et il va y avoir Des ténèbres Sur toute la surface De l'abîme Et l'Esprit de Dieu Se mouvait Au-dessus des eaux Il y avait un chaos Les choses Les choses n'avançaient pas Les choses n'allaient pas bien Et Dieu Avant de commencer son oeuvre Il va faire une chose Il va commencer d'abord Par Parler A l'Esprit Laissez-moi vous dire Lorsque les choses sont informées Vides Vous ne pouvez pas vivre La gloire de Dieu Sans que Dieu N'ait d'abord envoyé Sa parole Le Saint-Esprit Est Dieu Le Saint-Esprit A toujours existé C'est la troisième personne De la divinité Ou encore certains appellent La Trinité La Dieu Révéler Dieu Dans sa manifestation Il y a le Père Il y a le Fils Et il y a Le Saint-Esprit Et nous voyons Le concours de ces trois Depuis le commencement Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Alors ce qui va se passer C'est quoi Il va se passer que Avant que Dieu Ne commence l'oeuvre De la création L'Esprit était là Mais l'Esprit Était en mouvement Il attendait juste Qu'un ordre Sorte de la part de Dieu Que Dieu dise une parole Et il allait se saisir De cette parole Pour agir Pour manifester Ce dont Dieu désirait Et la Bible dira Quand Dieu va dire Que la lumière soit Et la lumière fut Le Saint-Esprit Est là Dès le commencement Et je veux dire A une personne On ne peut pas Être efficace Dans la vie On ne peut pas Manifester le royaume De Dieu Sans la personne La plus importante Que j'aimerais parler Et dont nous voulons Couronner cette année Où nous avons parlé Du royaume de Dieu En ce qui concerne Le Saint-Esprit Aide-moi à dire A ton voisin Le Saint-Esprit Oulala C'est trop faible Dis-le lui avec conviction Le Saint-Esprit Alléluia Regardez quand Dieu Commence l'œuvre de la création Il crée Le premier jour Le deuxième jour Le troisième jour Et le sixième jour La Bible dira Que Dieu Va créer l'homme De la poussière De la terre Regardez Il crée Avec la parole Il dit Faisons l'homme A notre image Selon notre ressemblance Cet homme créé Était là Inerte Son vie Son mouvement Comme une statue Et la Bible dira Que l'éternel Dieu Va souffler dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme va devenir Une âme vivante C'est-à-dire Sans l'Esprit de Dieu Il n'y a pas la vie Sans l'Esprit de Dieu C'est la religion Sans l'Esprit de Dieu Tu as beau faire Tout ce que tu veux Tu n'auras jamais De réussite Tu n'auras jamais De percer Car celui qui amène La vie Dans tout C'est l'Esprit de Dieu Quand Dieu a dit Quand Dieu a soufflé Dans l'homme La Bible dit Aussitôt Adam s'est relevé Il s'est levé Il est devenu Une âme vivante La parole Lorsqu'elle rencontre L'Esprit Elle donne la vie Et pour que l'Esprit de Dieu Soit maintenu dans l'homme Il fallait que l'homme Puisse marcher Selon les plans de Dieu Selon la parole de Dieu Les ordres de Dieu Et quand l'homme va pécher L'Esprit de Dieu sera enlevé Dieu va retirer son Esprit De l'homme Et Dieu depuis des générations Depuis des âges A voulu envoyer son Esprit Parmi les hommes Dieu a voulu demeurer Au milieu des hommes Et plus précisément Dans l'homme Tel est le plan parfait de Dieu Depuis le commencement Adam a péché Et par le péché Il a dit que tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Le péché nous prive de sa gloire Le péché nous met en déphasage Par rapport au plan de Dieu Le péché amène la mort Et quand vous regardez La nation que Dieu avait choisie L'avait appelée Israël Israël avait La chéquina de Dieu La gloire de Dieu Marchait au milieu du peuple Quand Dieu a appelé Moïse Si vous regardez dans le livre d'Exode Vous allez voir Il était conduit Le jour par la colonne de nuées Et la nuit C'était la colonne de feu L'image de l'Esprit Qui les guidait Et un petit peuple Un petit pays Qu'ils étaient Partout ils passaient Ils remportaient les grandes victoires Pourquoi ? Car la victoire ne vient pas Par les muscles Par la force Par l'armée Par l'économie Par l'argent La Bible déclare Ce n'est ni pas la force Ni pas la puissance Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel des armées Partout Israël allait Il était redoutable Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu Était au milieu d'Israël Mais quand Israël va pécher Dieu va lui tourner le dos Vous savez ce qui va se passer ? Il va y avoir un chaos en Israël Il va y avoir un chaos en Juda Le temple sera détruit Les murelles seront renversées Et Israël sera dispersé Dans les nations Et la conséquence Sur le plan spirituel Israël était devenu Une vallée d'ossements desséchés Une vallée qui était remplie d'ossements Leur espérance était perdue Ils n'avaient plus d'espérance Dispersée Parce qu'ils avaient négligé La parole Et ils avaient négligé L'Esprit de Dieu Mais quand Dieu va appeler Ézéchiel Il ira lui-même Dans Ézéchiel 37 La main de l'éternel Le transporte en esprit Et il le transporte Jusqu'à la vallée d'ossements desséchés Et Dieu pose la question à Ézéchiel Regarde ces eaux Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre ? Il dit Toi-même tu le sais Je ne sais pas Je lui dis Alors fils de l'homme prophétise Je me redire à une personne Avant que l'esprit de Dieu ne vienne Il faut d'abord que tu rentres Dans une dimension Où tu dois prophétiser Où tu dois parler Car avant que l'esprit n'agisse Il faut d'abord que la parole Soit libérée Dieu doit d'abord envoyer sa parole Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel L'éternel envoya sa parole Et sa parole les guérit Car c'est la parole Qui apporte Oui la création C'est la parole qui crée Et c'est la parole qui peut recréer Puis qui peut redonner la vie C'est pour cela que tu as besoin De la parole de Dieu Tu as besoin d'ouvrir ton coeur Aujourd'hui si vous entendez sa voix N'endoucissez par vos coeurs Dieu veut que tu ouvres ton coeur Que tu reçoives la parole Et quand la parole entre en toi Quand la parole pénètre en toi La parole va commencer A faire un travail spirituel Un travail que tu ne vois pas Mais un travail de restauration Un travail de délivrance Lorsqu'Ézéchiel a commencé à prophétiser La vérité soudain Il y a eu un bruit Les os ont commencé Il y a eu un mouvement Oh je veux te dire Toi qui écoutes la parole Physiquement tu peux sentir Comme si rien ne pas se passe Mais spirituellement Il y a des choses qui se passent Il y a un mouvement Il y a une création Les os sont en train De revenir ensemble Tu es en train de faire Une oeuvre parfaite On nous dit que là Les nerfs vont venir Sur les os La peau La chair va croître Et ensuite Il va y avoir la peau Mais c'était là Une armée Mais sans vie Dieu pose à nouveau La question à Ézéchiel Ézéchiel Parle à l'esprit Parle à l'esprit Dit esprit Vient de quatre vents Et souffle Sur ses morts Quand Ézéchiel a prophétisé Quand il a parlé La Bible déclare Que l'esprit de Dieu Est entré en eux Mais quand l'esprit Est entré en eux Il n'était plus Resté mort Mais c'était une armée Vivante Une armée puissante Aujourd'hui Tu as reçu la parole Mais peut-être Que tu n'avais pas Reçu l'esprit Dieu me dit De dire à une personne Tu dois maintenant Ajouter à la parole Que tu as reçu Le Saint Esprit Et tu vas voir Des choses Étranges On va commencer A se passer Tu vas commencer A rentrer Dans une nouvelle phase Une nouvelle dimension Amen Amen La parole crée Et l'esprit vivifie L'esprit communique La vie La Bible dit L'heure vient Où ceux qui sont Dans les sépulcres Entendront la voix Du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront Entendu Vivront C'est pourquoi Toi qui entends Le message de l'évangile Toi qui entends Le message du royaume Ne ferme plus ta bouche Il y a des gens Qui sont dans la mort Il y a des gens Qui sont dans les tombes Il y a des gens Qui sont dans les tombes Qu'on appelle le monde Il y en a qui sont Dans les synagogues De Satan Il y a des âmes Qui sont enfermées Dans le péché Ils ont besoin D'entendre La voix de Dieu Et la voix de Dieu Est puissante La Bible déclare Que la voix de l'éternel Fait enfronter les biches Elle est tellement puissante Elle est glorieuse La parole de Dieu Va sortir Lazare De la tombe Quand Jésus était devant la tombe Il a crié Lazare Sors Et la parole A eu son effet Et quand on libère la parole L'esprit maintenant Est prêt à se mouvoir L'esprit ne viendra jamais Là où la parole est négligée L'esprit ne viendra jamais Là où la parole de Dieu Est minimisée Mais lorsqu'on élève Les standards Les standards de la parole de Dieu Cela plaît au Saint-Esprit Il est prêt à venir Il est prêt à se mouvoir Il est prêt à se manifester Et Dieu Tout au long de ces générations Va promettre l'esprit Non seulement sur la race d'Israël Mais sur tous ceux qui croiraient en lui Je me rappelle Quand le prophète Joël est venu Dans Joël chapitre 2 Dieu va lui dire Il va prophétiser en ce thème Dans les derniers jours du Dieu Je répondrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront de sang Et vos jeunes gens de vision Mais avant que l'esprit ne soit répandu Dieu promet d'abord le rétablissement Dieu promet d'abord la restauration Or c'est la parole qui restaure Tu as besoin d'être restauré Tu as besoin d'être délivré Tu as besoin de revenir à l'état initial Où Dieu t'a créé Où Dieu te veut Avant d'espérer Recevoir l'esprit Et tout au long des générations Le ciel était fermé Le ciel d'Israël Et le ciel Sous lequel nous sommes Était fermé Pas de pluie Pas de visitation divine Quand le prophète Malachie arrive Il prophétise Il dira qu'un homme viendra Le messager de l'alliance Celui qui va Qui va préparer le chemin Il va Il va Il va frayer le chemin Esaïe l'a prophétisé Malachie également L'a prophétisé Et regardez ce qui va se passer Lorsque le temps était accompli Dieu voulait maintenant envoyer le Saint-Esprit Sur la terre Dieu est passé Par une seule personne Aide-moi de dire à ton voisin Dieu est passé par une seule personne La seule personne par qui Dieu est passé Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Il fallait que les prophéties s'accomplissent Notamment celle qui disait Et voici la Vierge deviendra enceinte Elle enfontera un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel Ce qui veut dire Dieu parmi nous Et voici comment l'ange Sera envoyé auprès de Marie Et va saluer Marie en disant Je te salue Toi à qui une grâce a été accordée Oui je te salue Il dit Le Saint-Esprit Viendra sur toi La puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre Et tu enfonteras un fils Oh je dis à quelqu'un Tu enfonteras un fils Même dans ta stérilité Même si tu es Vierge Tu ne connais pas d'homme Mais tu vas enfanter L'année qui commence C'est l'année où tu vas enfanter quelque chose L'année qui vient C'est l'année où la puissance de l'Esprit Va venir toucher ta bassesse Et tu vas devenir enceinte Par la vertu de l'Esprit Par l'ombre du Tout-Puissant Et l'enfant qui était là Il s'appelait Dieu Il s'appelait Emmanuel La parole qui était faite chère Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et cette parole est venue Et c'est introduite Dans le ventre d'une femme Dans le ventre de Marie Oh je voudrais dire à quelqu'un Avant que le Saint-Esprit n'entre en jeu Il faut que la parole vienne Et quand la parole est rentrée La parole a travaillé La parole est restée neuf mois Elle est sortie calmement Du sein de Marie Un enfant nous est né Un fils nous a été donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appelera admirable On l'appelera conseiller On l'appelera Dieu puissant On l'appelera père éternel On l'appelera prince de paix Il est venu Dans la simplicité Nul ne savait que c'était Dieu Mais vous savez pourquoi Dieu avait choisi de sauver le monde Par la folie de la croix Il fallait que Dieu vienne en chair Il est venu Sa chair cachée Sa divinité La Bible déclare Il est plus à l'éternel Que toute plénitude Habita en lui En lui Jésus Habitait toute la plénitude De la divinité 100% homme 100% Dieu La parole Oh Le temps manquerait Pour toucher un peu son aspect Partout où Jésus passait Il libérait juste une parole Et il y avait des actes Il était un prophète puissant en parole Et puissant en actes Ne le méprise pas Il est la parole révélée Mais il est resté pendant 30 ans Dans l'anonymat Et lorsque le moment où il devait être présenté Non seulement à Israël Mais si la scène internationale était arrivée Voici comment Les seigneurs vont le pousser vers Jean Jean était en train de baptiser Il était en train de préparer le peuple A recevoir le Messie, le royaume Jean avait annoncé la répentance Et voici Jésus arrive Et pendant que Jésus se fait baptiser La Bible déclare Lorsqu'il sort de l'eau du baptême Le ciel va s'ouvrir Il était en train de prier Le ciel va s'ouvrir Aide-moi de dire à ton voisin Le ciel s'est ouvert Je ne dis pas que le ciel va s'ouvrir Je dis que le ciel s'est ouvert Tu sais pourquoi je dis que le ciel s'est ouvert ? Parce que depuis que Jésus-Christ est venu Le ciel de tous ses enfants est déjà ouvert Non, que personne ne te dise que je te vois Tu as un ciel fermé Si tu as Jésus-Christ de Nazareth Parce que tu es son petit frère Parce que tu es derrière lui Sache que ton ciel aussi est ouvert Mais quand le ciel s'ouvre Il ne s'ouvre pas seulement pour que tu regardes un spectacle Quelque chose est en train de se passer Il y a le Saint-Esprit Qui sort du ciel Et qui descend sous forme d'une colombe Et qui se pose sur Jésus Et la voix parle depuis le ciel Celui-ci est mon Fils En qui j'ai mis toute mon affection Jésus rempli du Saint-Esprit Poussé au désert pour jeûner et prier Il sort de la revêtue de la puissance de l'Esprit Sa renommée s'est répandue partout Bien aimé, ce qui a fait de Jésus La personne la plus influente La personne la plus distinguée La personne qui est spécialement Comme quelqu'un dit particulièrement spécial C'était le Saint-Esprit Ce n'était pas les diplômes Ce n'était pas ses connaissances Ce n'était pas ses acquis Mais c'était le Saint-Esprit Et je veux te dire à une personne aujourd'hui Si tu veux que ta vie puisse avoir une autre dimension Recherche le Saint-Esprit C'est bien les études C'est bien les affaires Mais recherche le Saint-Esprit Je dis recherche le Saint-Esprit Il lui a fallu simplement trois ans En trois ans il a bougé son temps En trois ans il a s'écoué Il a s'écoué Et il est parti Après sa mort il a promis Il dit je vous enverrai Le Consolateur Le Saint-Esprit Et voici comment Quand Jésus est parti Les disciples sont restés Ils avaient peur Ils tremblaient Parce qu'à Jérusalem On le recherchait Pierre qui avait Qui était fougueux Est devenu Une poule mouillée Il tremblait devant une vieille femme Quand il lui dit Toi aussi tu étais avec lui Il dit non Je ne le connais pas Je ne l'ai jamais vu Mais Après l'ascension de Jésus Ils se sont retrouvés Au nombre de 120 Dans la chambre haute Ils sont restés Dans le jeûne Et dans la prière Ils priaient Ils priaient Ils attendaient la promesse Quelle promesse Celle de l'Esprit Celle que Jésus a dit Je vous enverrai Vous recevez plutôt une puissance Le Saint-Esprit Suivez-en sur vous Et vous serez mes témoins Ils ont prié Pour que l'Esprit vienne Tu as besoin de prier Tu as besoin d'entrer Dans une nouvelle dimension Dans la prière Ils ont prié Et la Bible dit Tout à coup Acte chapitre 2 A partir du premier verset Le jour de la Pentecôte La Pentecôte était une fête juive Nom qui signifie cinquantième Où tous les juifs du monde entier Devaient se retrouver à Jérusalem Dieu se saisit de ce jour Pour le marquer avec un événement particulier La descente de l'esprit Ou encore les fusions de l'esprit Et la Bible dit Ils étaient tous ensemble Dans un même lieu Et tout à coup Dis à ton ami Tout à coup Tu ne le dis pas Dis-le lui bien Tout à coup Je vois quelqu'un rentrer Dans le tout à coup Il va y avoir quelque chose De tout à coup Il va y avoir Une éruption Il va y avoir C'est quelque chose D'inattendu Tu ne t'attendras pas Quelque chose va se passer Tout à coup Il vient du ciel Il ne vient pas D'une église locale Il ne vient pas d'un pasteur Il ne vient pas d'une organisation Mais il vient du ciel Oh je suis venu te dire Tu dois prier Pour que le tout à coup De Dieu Oh Se manifeste dans ta vie Et quelque chose du ciel Va se passer Pourquoi je dis du ciel Parce que la Bible dit Dans Jacques 1,17 Tout ton parfait Et toute grâce excellente Descendent d'en haut Est-ce que tu le crois ? On dirait que tu ne le crois pas Je dis tout ton parfait Tu attends des dons non ? Tu attends des contrats Tu attends une bénédiction Tu attends un toucher Je ne suis pas venu Prophétiser n'importe quoi pour toi Je suis venu te dire aujourd'hui Tu as besoin simplement Du Saint-Esprit Car le Saint-Esprit vient Quelque chose se passe Tout à coup Il vient du ciel Un bruit Le temps arrive où Dieu va faire un bruit Autour de ta personne Tu ne feras pas le bruit Sur Facebook Tu ne feras pas le bruit Sur les réseaux sociaux Quand le Saint-Esprit arrive Il amène un bruit Non je suis venu te dire C'est Dieu qui va faire ta publicité C'est Dieu qui va faire ta promotion C'est Dieu qui va parler de toi Ce n'est pas celui qui se recommande Lui-même qui a approuvé Mais c'est celui que Dieu recommande Oh 2017 Il va y avoir un bruit Non quelqu'un ne m'a pas compris Je dis il va y avoir un bruit Il va y avoir un bruit Les gens vont entendre Et les gens viendront Nous avons appris Qu'il y a une jeune soeur Qui habite dans ce quartier Et lorsqu'elle prie Dieu l'exauce Pierre était en train de prier On donne une information à Corneille Allez chercher Pierre Avec l'adresse de Pierre Je suis venu te dire Quand le ciel te sera favorable Dieu donnera ton adresse à quelqu'un Dieu donnera ton numéro à quelqu'un On t'appellera Le Saint-Esprit fera Qu'on te cherche Longtemps tu as cherché Mais là le temps où on va te chercher arrive Je suis venu dire à quelqu'un Le temps où on va te chercher arrive Le Saint-Esprit Quand il arrive Il amène un saut Il amène une marque Les gens ont besoin du Saint-Esprit Que personne ne vous trompe Le monde que vous voyez va mal Les gens n'ont pas besoin des théoriciens Les gens ont longtemps écouté les mathématiciens On a trop écouté les politiciens Nous sommes fatigués Il nous promet toujours des choses Mais rien ne change Mais je suis venu te dire Lorsque le Saint-Esprit arrive Il t'amène un autre gouvernement Il t'amène le royaume des cieux Le royaume qui ne peut pas le manger Et ce n'est pas le bois Mais la justice La paix La joie Pas le Saint-Esprit C'est-à-dire sans le Saint-Esprit Il n'y a pas le royaume C'est le Saint-Esprit Qui attire le royaume Oh si tu veux marcher avec Dieu Attire le royaume Attire le royaume Désire l'Esprit Désire l'Esprit Amen Et regardez Et quand ce bruit est venu C'était comme un vent Un vent un peu Dieu Et la Bible dit qu'il remplit toute la maison Où ils étaient assis Quand le Saint-Esprit vient Il va remplir ta maison La première maison c'est d'abord toi-même Tu dois être rempli Or Tu ne peux pas déborder Si tu n'es pas rempli L'église ne peut pas vivre Le grand réveil Le grand mouvement de Dieu Si à l'intérieur Nous ne sommes pas remplis C'est pourquoi nous devons désirer La plénitude Et une fois que nous sommes remplis C'est ça que notre groupe va déborder Et vous allez voir Parce que vous avez l'Esprit Là où vous passez Même votre avenu sera imprégné de ça La puissance de Dieu Sera dans l'atmosphère Non, quelqu'un ne me comprend pas encore bien Je suis venu te dire Que la puissance de Dieu Même dans l'atmosphère Tu vas commencer à sentir cela Viens ton ami Prépare-toi un grand rendez-vous Non, non, dis-le lui Prépare-toi un grand rendez-vous Oh, un bruit Vous savez Devant le trône de Dieu Il y a toute une activité Ézéchiel 1 Apocalypse 4 Nous parle de gerbe et de feu La Bible parle De coups de tonnerre C'est tellement terrible C'est-à-dire que tu ne peux pas être Avec le Saint-Esprit Dans la gloire et dans la puissance de Dieu Et passer inaperçu Même si tu n'aimes pas faire du bruit Le Saint-Esprit fera en sorte Qu'autour de toi qu'il y ait du bruit Vous savez Quand Jésus marchait Quand Jésus marchait C'était les démons qui disaient Mais qu'y a-t-il entre toi et nous Tu es venu pour nous perdre Évends un peu Dieu Et regardez le verset 3 Des langues semblables à des langues de feu Leur apparure séparait les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Dis à ton ami Tu as besoin de la langue de feu Touche-le bien Dis-lui Tu as besoin de la langue de feu L'année qui commence Désire à voir la langue de feu Comment désirer C'est dans la présence de Dieu Dans la prière Ils ont désiré Et la Bible dit Des langues de feu Leurs sont apparues Les unes séparées des autres C'est-à-dire Chacun a droit à une langue Telle que je suis J'ai une langue Qui m'est attribuée Telle que tu es Tu as une langue Qui t'est attribuée Recherche ta langue La langue C'est le don que Dieu te donne La langue C'est le ministère Que Dieu te donne La langue C'est l'appel Que Dieu t'adresse Une langue de feu Pourquoi la langue de feu ? Parce que si tu n'as pas le feu Tu seras consommé Tu seras consommé Ce monde est rempli Des rapaces Des vipères Ce monde est terrible Et tu as besoin du feu Dieu a dit à Jérémie Je veux que ma parole Dans ta bouche Soit comme du feu Et ce peuple Comme le bois Et que ce feu Le consomme Je vois un peuple Que Dieu est en train De lever Avec la langue De feu Avec les langues De feu Quand tu vas commencer A prier Les choses vont commencer A se passer Je sens des tremblements De terre spirituelle Alléluia Les hommes et des femmes Dangereuses Qui vont rentrer Dans une nouvelle dimension Dans une nouvelle phase Car la Pentecôte Ce n'est pas une expérience Une expérience unique La Pentecôte Est une expérience Qu'ils ont vécue Mais que nous devons aussi Vivre jusqu'au retour de Jésus Car Jésus ne revient pas chercher Une église dans la tédère Une église morte Il revient chercher C'est une église glorieuse Et quand on parle de la gloire On voit le feu La Bible dit Notre Dieu Est aussi un feu dévorant Je vois Dieu embraser un homme Je vois Dieu cette année Visiter quelqu'un Je vois Dieu Venir sur quelqu'un Et la Bible dit Ces langues de feu Se sont posées sur chacun d'eux Dieu va venir sur toi Dieu va s'asseoir sur toi Dieu va habiter avec toi En marchant Tu vas marcher avec Dieu A l'école Tu seras avec Dieu Au travail avec Dieu Des langues de feu Et ils se mirent à prophétiser Et regarde ton voisin Dis-lui Le temps où tu vas prophétiser arrive N'aie pas peur de lui dire Dis-le lui Dis-lui Le temps où tu vas prophétiser arrive Prophétiser Parler sous l'inspiration divine Dieu va saisir ta langue Même si tu dis Chérimien dit quoi Même si je dis Je ne ferai pas mention de lui Il y a dans mon coeur Comme un feu qui bouillonne Tu dois parler Ça va être plus fort que toi Tu vas aller prophétiser Tu vas aller dans les rues Car lorsque les fusions De l'esprit arrivent On ne reste plus Dans les quatre murs Dans les quatre murs On vient s'entraîner On vient apprendre Mais on va dehors Je dis on va dehors On va enflammer On va toucher On va répandre l'évangile On va prêcher le royaume Il dit lorsque vous allez Dites le royaume des cieux est proche On ne prêche pas un homme On ne prêche pas un passage On ne prêche pas un bâtiment On ne prêche pas un ministère Mais on prêche Jésus crucifié Oh lorsque le Saint-Esprit arrive Il va te pousser À prêcher Jésus Et voici les hommes Qui étaient timides Les hommes comme Pierre Quand le feu est venu Ils étaient assis Mais quand le feu arrive Ils se sont levés Je veux te dire Tu es assis Parce que tu n'as pas encore Reçu le feu Mais je vois un feu qui vient Ça va tellement brûler Tu ne peux pas t'asseoir Tu vas te lever Mais c'est plus fort que toi Même au travail Tu vas prophétiser Dans le métro Tu vas prophétiser Oh Tu vas commencer à chanter des pas Des chants Des cantiques louvaux Tu seras inspiré Même si on dit Que tu as une voix Comme moi Tu vas devenir Centre de l'éternel Oh Comme David Un adorateur agréable Des paroles Oh Plein de charme Bouillant dans mon cœur Je dis mon œuvre Et pour le roi Que ma langue Soit comme La plume D'un habile Écrivain Je ne savais pas Je ne savais pas Que tu étais un écrivain Mais je t'apprends Que tu es un écrivain Quand l'Esprit de Dieu Vient sur toi Tu vas écrire des psaumes Tu vas écrire des poèmes Tu vas écrire des cantiques Oh mon bien-aimé Je t'aime Amen Amen Qui veut la fusion Du Saint-Esprit Qui veut la fusion Du Saint-Esprit Dieu m'a dit Il faut désirer cela Cette année-ci Nous nous engageons A désirer la fusion Du Saint-Esprit La promesse Quand le Saint-Esprit arrive Il amène la grâce Il amène la bénédiction Il amène tout ce dont tu as besoin Alors ne cherche pas les auxiliaires Cherche le principal Le principal c'est le Saint-Esprit Ce n'est pas un esprit de timidité C'est un esprit de force C'est un esprit dans ce qu'il vient Il change ton attitude Il te donne à parler comme Dieu À voir comme Dieu Il te lève dans les airs Tu deviens un aigle Je vois une génération d'aigles Qui est en train de se lever Je vois des hommes et des femmes Comme des aigles Même si tu ne le crois pas Je le dis dans ta vie Tu vas monter encore comme un aigle Je dis tu vas encore aller plus loin Comme un aigle Dieu va mettre des paroles Des connaissances dans ta bouche Quand même tu ne voudras pas parler Tu dis je ne sais pas Mais je parle quand même Ça sera plus fort que toi Dieu t'amène comme un aigle Tu vas voir la vision perçante Tu vas voir la vision panoramique Tu vas voir les détails Tu vas voir l'esprit de la prophétie Ce monde a besoin des prophètes La France a besoin des véritables prophètes Les nations ont besoin de toi Église de Dieu Non je dis on a besoin de toi Car les dominations et les autorités Doivent connaître aujourd'hui Par l'église la sagesse Infiniment variée de Dieu Et quand le Saint-Esprit vient Il t'accompagne avec des signes Et des miracles Quand on parle des signes Une autre version de la Bible Caractérise les signes comme les symptômes Or les symptômes c'est tout ce qui montre Tout ce qui démontre qu'il y a une maladie quelque part C'est-à-dire quand tu as le Saint-Esprit Tu ne peux pas cacher Il y a des signes évidents Il y a des signes évidents Il y a des symptômes Tu vas commencer A vouloir bouger Tu ne peux plus rester sur place Église de Dieu Longtemps nous sommes restés enfermés Pendant 4 ans c'est fini Le temps arrive nous devons nous lever Je dis à quelqu'un Le temps arrive où tu dois te lever Le temps arrive où tu dois te lever Le Saint-Esprit quand il vient sur toi Tu dois parler de Jésus A tous tes frères et soeurs A toute ta famille A tous tes amis Tu vas commencer à prier pour eux Dieu va les toucher Dieu va les visiter L'église va connaître une grande visitation Et un grand réveil C'est pourquoi Je viens déclarer Que l'année 2017 Est une année De l'effusion du Saint-Esprit Pour la vie De tous ceux Et celles Qui désirent Dieu Est-ce que tu m'entends ? Je dis je viens déclarer Que cette année-ci Que cette année-ci Malgré toi Tu vas commencer à monter Dans des dimensions Si l'eau comme Ezekiel Était au niveau de cheville Ça va monter au niveau de genoux Si c'était au niveau de genoux Ça va monter au niveau de rein Si c'était au niveau de rein Tu vas commencer à nager Je suis en train de voir Quelqu'un nager dans l'esprit Je suis en train de voir Quelqu'un naviguer On va te prendre pour une folle On te prendra pour un fou Non, 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 non Si on te dit Tu es fou, tu es folle Dites oui Je suis fou Mais je ne suis pas fou Je suis fou Sage Parce qu'il y a des fous sages Et des fous fous Les fous fous Ce sont les païens Mais les fous sages Ce sont ceux qui ont reçu L'esprit de Dieu Tu vas te lever Tu vas prêcher l'évangile Tu vas te lever Tu vas faire Tu vas faire les affaires Sous l'onction Dieu va t'éviter les pièges Quelqu'un vient pour t'arnaquer L'esprit de Dieu Te réveille la nuit Non, c'est un serpent Ne t'associe pas avec lui Je te dis Tout ce que tu avais perdu Tu vas le rattraper Tu n'as pas bien compris Je dis Je vous remplacerai Les années qu'on dévorait le chélèque Le asile Le gazable La grande armée Envoyée contre vous Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Sans effort Tu prêcheras Les païens vont commencer A se convertir Dis à ton ami Oui Dis à ton ami Oui C'est de toi Qu'il est question Regarde-le en face Dis-lui C'est de toi Qu'il est question Dis-le-lui encore C'est de toi Qu'il est question C'est de toi Qu'il est question Alors pour recevoir L'effusion Une seule chose La soif de Dieu Désire Dieu Cherche Dieu Prie encore Jeûne encore Travaille encore Dans le royaume de Dieu Fais quelque chose Fais un pas vers Dieu Sors de tes mauvaises habitudes Change d'attitude Dieu changera ton altitude Si tu veux voler encore Si tu volais déjà Gloire à Dieu Mais je déclare Que tu dois voler Deux fois plus qu'avant Est-ce que tu m'entends ? Je vois Dieu Amener des corbeaux Venir te nourrir Ton ministère Va être connu Dieu va faire Une explosion Fera une explosion Pour toi Dieu fera ta publicité Dieu t'amènera Là où tu n'as jamais pensé Dieu ouvrira Toutes les portes Qui étaient fermées Pour toi Dieu Appelle un oiseau De proie de loin Pour qu'il accomplisse Sa mission Tu n'as pas quitté L'Afrique, les Antilles Ton pays jusqu'ici Pour rien Tu n'es pas un demandeur D'asile Mais tu es un missionnaire Est-ce que tu m'entends ? Tu es un missionnaire Et il y a ton voisin Dis-nous tu es un missionnaire Dis-nous tu es un missionnaire Alors désire le Saint-Esprit Levons-nous dans sa présence Et levons nos mains vers le ciel Levons-nous tous Et levons nos mains vers le ciel Levons-nous tous Levons-nous tous dans sa présence Commence à demander Dis à Dieu Seigneur J'ai besoin de ton esprit J'ai besoin de ton esprit J'ai besoin de ton esprit Levons nos mains Levons nos mains Levons nos mains Levons nos mains Esprit Là où tu es pris Prie et laisse ta voix Prie avec moi 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 Bien-jeu-le 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 C'est fini de ton esprit C'est fini de ton esprit C'est fini de ton esprit Chante avec moi, chante avec moi cette partie. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le. Quand Dieu vient, c'est l'homme du Dieu. Esprit, chante avec moi cette partie. Esprit, le Dieu vient. Esprit, esprit. Esprit, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Esprit, esprit de Dieu, esprit de Dieu, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. L'occasion de donner, prophétise, prophétise. Oui, mon frère, prophétise. Je prophétise. Une année de percée. Une année de faveur. Une année de grâce. Une année où je vais partir encore en l'œuvre. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Tu es venu dans un rendez-vous. Tu es venu dans un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous où tu dois toi-même. Parce que tu as reçu l'Esprit. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Je prophétise que 2017, Seigneur, je vais aller là où je n'ai jamais été. Je prophétise que dans cette année, mon Dieu, mon roi, je vais gagner, Seigneur, plus de âmes que je n'ai gagnées depuis que je suis converti. Seigneur, mets les âmes sur ma route. Je vais les gagner, Père. Je vais les gagner dans ton royaume. Je vais les gagner dans ton royaume. Ici, en France et partout dans le monde, Seigneur, je vais Père être un instrument de délivrance et des guérisons. Je les déclare. Je les prophétise. L'anxion de la délivrance. L'anxion de la guérison. L'anxion pour la conversion et sauf. Je vois la Chékinah en ce lieu. Je prophétise, 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 prophétise. Je vois la Chékinah en ce lieu. J'envoie la Chékinah en ce lieu. Je vois la Chékinah en ce lieu. J'envoie la Chékinah en ce lieu. La Chékinah, 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 Je la vois, mon Seigneur, Je la vois, la Chékinah. Elle entre, mon Seigneur, comme la nuée, mon Seigneur. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Elle entre, mon Seigneur, comme la nuée, mon Seigneur. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Je sois là, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Envoie le feu Envoie la Chiquina Chant d'en toi, chant d'en toi Envoie 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 le feu Envoie le feu Envoie le feu Envoie le, envoie le chequina Envoie le chequina Oui, je la veux Oui, je la veux 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 Fusions du Saint-Esprit. Dis avec moi les fusions du Saint-Esprit. Dis avec moi les fusions du Saint-Esprit. Non, dis-le avec force les fusions du Saint-Esprit. Dis-le avec force les fusions du Saint-Esprit. Les fusions du Saint-Esprit. Hallelujah. À présent, nous allons passer aux offrandes. Aujourd'hui, nous allons donner notre offrande d'action de grâce. Ce que tu as préparé depuis janvier. En te souvenant de tous les bienfaits, de tous les offaits que tu as faits pour toi, pour ta famille. Là où vous êtes assis, il y a certainement des enveloppes devant vous, peut-être derrière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez lever la main, le service de protocole, en passer avec les enveloppes. Nous voulons donner à Dieu. Nous voulons donner à Dieu. Et avant de donner, tu dois prophétiser sur ton offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada